Alors je vous promets qu'on n'a pas changé les lectures. C'est vraiment les lectures du jour qui nous sont données, comme quoi on a plutôt raison de se faire confiance à la Providence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la thématique du jour est plutôt au combat, à la virilité. Je ne sais pas si ça ne vous a pas échappé. Voilà, il semble que Jésus le confirme dans l'Évangile, qu'il nous donne d'entendre aujourd'hui. Il y a une réalité, un aspect de notre vie spirituelle, dont on ne parle pas beaucoup, et qui est un peu un des grands non-dits de l'enseignement, de la prédication, de la catéchèse et tout ça. Je veux parler de l'autorité, l'autorité spirituelle. Par le baptême et par la confirmation, nous avons été revêtus d'une autorité. Une autorité, c'est-à-dire que nous agissons au nom d'un autre et que nous engageons l'autorité d'un autre. Ce que je fais, moi-même, lorsque, au nom du Christ, je fais descendre Dieu dans mes mains, eh bien je le fais en vertu de l'autorité qui m'a été donnée. Ce que je fais lorsque j'absous les péchés, je le fais en vertu de cette autorité qui m'est donnée par Dieu dans son Église. Lorsque je prononce une parole de libération, d'exorcisme, je le fais en vertu de cette autorité spirituelle, qui nous a été méritée par le grand combat que le Christ a mené contre le prince de ce monde. Ce n'est pas rien ce que le Christ est vu faire sur terre. Dès le début, il nous en parle. Je suis venu jeter dehors le prince de ce monde. Quand est-ce qu'il est devenu le prince de ce monde ? C'est quand il a pris le pouvoir, tout simplement, dans le jardin originel. Et quand est-ce qu'il a pris le pouvoir ? Mais il a pris le pouvoir parce que le pouvoir, on lui a laissé. Parce qu'Adam a abdiqué son autorité. Tout le problème d'Adam dans le jardin est un problème d'autorité spirituelle. Pourquoi est-ce qu'il était dans le jardin ? Pour le garder. Pour le garder. Ça veut dire que ce n'était pas le monde des bisounours. Le monde dans lequel Dieu avait établi l'homme était dangereux. Il était menacé. La présence du serpent va le manifester. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'homme a été créé avant la femme. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'entraîner au combat. Pour la raison pour laquelle je vous parlais tout à l'heure de l'initiation. Avant de rencontrer la femme, l'homme doit être initié. Initié à son travail d'homme, à son rôle d'homme, à son autorité d'homme. Il est planté dans le jardin. Il est posé dans le jardin, dans un jardin qu'il faut garder. Et dans un jardin qu'il faut cultiver. Dans un espace gigantesque qu'il faut investir. Dans lequel il va devoir appliquer toute son autorité d'homme. Et la première chose que Dieu demande à Adam, c'est de nommer les animaux et les végétaux. Et nommer, c'est exercer son autorité. C'est lui dire, toi tu t'appelles lion, toi tu t'appelles agneau, toi ta place est là. C'est-à-dire exercer une autorité par son intelligence, par la force que Dieu lui a donnée. Ça fascine Pascal, ce mystère-là. Il dit que l'homme matériellement est le plus petit des êtres de l'univers. Qu'est-ce qu'il est par rapport au cosmos ? Et par sa seule intelligence, il domine le cosmos. Encore faut-il qu'il exerce cette autorité, cette domination de manière juste, conformément au projet de Dieu. Et encore faut-il qu'il l'exerce tout simplement. Or, que voyons-nous au moment où le grand combat, c'est très étonnant, il y a un combat qui se prépare. Adam vit tout le chapitre 2 dans l'imminence d'un combat à mener. Il sait que son heure va venir. On a tous dans notre cœur cette idée que nous sommes requis pour une heure décisive. Jésus le dira aussi, mon heure n'est pas venue. Il attend l'heure décisive pour laquelle le Père l'a envoyé. Donc il se tient prêt, il est vigilant. Adam, c'est celui qui doit être vigilant. Et lorsque l'heure est arrivée, il n'y a plus personne. Il dort. La femme est seule. Et quand on lui demandera les comptes, c'est pas moi, c'est la femme que t'as mis à mes côtés. C'est-à-dire qu'il n'a pas été... D'ailleurs, il y a un jeu de mots. Le serpent était le plus rusé, on pourrait dire le plus innommé. En fait, Adam n'a pas exercé sa souveraineté sur le serpent. Le serpent, il n'est ni bon ni mauvais, on ne lui a pas donné sa place. Qui devait lui donner sa place ? Adam. Qui devait faire autorité ? C'était lui. Et il y a un combat à mener. Appeler un chat un chat, un serpent un serpent, le diable le diable, le mal le mal, et le bien le bien. Non pas en vertu de mon propre jugement, ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais en acceptant de se laisser initier et enseigner par Dieu. Et en acceptant de mener ce combat. En acceptant de s'investir. Pourquoi Adam est-il passif ? Pourquoi Adam ne s'engage-t-il pas ? Pourquoi Adam, finalement, a laissé... Mais Adam, il ressemble à Charles VII. Charles VII, il était bien content d'avoir abdiqué sa souveraineté. Toute ressemblance avec les situations contemporaines serait purement fortuite. C'était... Mais c'était très logique à l'époque. Quand Charles VI a dit « Mon fils ne régnera pas », il disait « Mais non, il vaut mieux qu'on entre dans un grand ensemble dont l'Angleterre sera le chef, économiquement on y gagne ». Et Charles VII est bien content de se débarrasser de ça. Manque de peau, le peuple, à travers une petite bergère, vient le chercher et lui dit « Non, l'onction c'est pour toi. Tu n'as pas le droit de déserter. » Intéressant, hein, ce point-là. On pourrait faire des parallèles. Bon, je vous laisse faire les parallèles que vous voulez. Mais la tentation de l'homme de déserter sa souveraineté. Il y a des actes, il y a des responsabilités que nul autre que nous ne peut prendre. Et notre première tentation, c'est toujours de se débarrasser de ça. Comme prêtre, il y a des gens qui viennent me demander... Moi, je suis impressionné, vous voyez, de le nombre de gens qui ont des problèmes avec des esprits, des démons et tout ça. Nombre de prêtres qui disent « Ah non, non, mais ça, c'est pas nous. Il y a un prêtre exorciste. » « Oui, mais il n'y croit pas. » Tu vois, attendez, mais pourquoi est-ce qu'on a été ordonnés ? Autant se couper les mains si on ne fait pas notre boulot. Mais je vous signale que vous aussi, vous avez un pouvoir d'exorcisme. Vous aussi, vous avez reçu autorité spirituelle pour chasser les démons en vertu de votre baptême et de votre confirmation. C'est même le B.A.B. du boulot du chrétien. Les premiers évêques, au premier temps du christianisme, quand il y avait des démons à chasser, ils ne perdaient pas de temps. Ils envoyaient le chrétien de base pour bien montrer que celui qui est investi de l'autorité du Christ, il est plus fort que toutes ces puissances-là. Oui ou non, est-ce que le Christ a remporté le grand combat ? Oui ou non, est-ce que la puissance du Christ, nous en avons été investis par le baptême et par la confirmation qui fait de nous des chrétiens adultes habilités pour le combat ? Vous voyez que c'est sérieux de laisser cette autorité nous investir. C'est une question de souveraineté. Adam a laissé le serpent rentrer et régler les choses, imposer sa loi de manière très insidieuse. Et quand est-ce que nous abdiquons nos responsabilités ? Quand est-ce que nous abdiquons ce premier travail qui est celui de l'homme ? Alors vous pouvez me poser la question, pourquoi c'était dangereux au départ ? Moi je vous renverrai la question, pourquoi depuis que vous êtes petit, les films qui vous intéressent, ce n'est pas Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugé ? C'est plutôt, je ne sais pas, Braveheart ou Mission Impossible. Ça prouve que ça nous intéresse plus. Mais ça veut peut-être dire que Dieu nous a créés comme ça. Et qu'on est heureux quand ça bouge. Et qu'on est heureux pour le combat. Alors réjouissons-nous, parce qu'on vit une époque qui appelle de grands combats. Vous savez, en pensant à Adam, que Dieu prépare au grand combat, ce qui est curieux c'est que Dieu le prépare au combat, Dieu lui donne le mode d'emploi, mais il ne lui dit pas quand le serpent va venir. Ça c'est curieux, il ne lui dit pas quand. L'heure, on ne la sait pas. Je ne sais pas à ce qu'il se prépare en France aujourd'hui. Si elle se trouve, on devra se cacher dans 3-4 semaines, c'est possible. C'est possible. Ce qui se passe, quand même, on peut y réfléchir. Il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Ce qui est sûr, c'est que nous autres, hommes et chrétiens, on va être requis pour le grand combat. Le grand combat, la véritable autorité contre les forces du mal, c'est-à-dire pour le règne de l'amour. Pour la construction et pour la sauvegarde de ce que Jean-Paul II appelait la civilisation de l'amour. Et il est urgent qu'on se mobilise ensemble. Il est urgent qu'on fasse autre chose que des petits jeux. Il est urgent qu'on s'unisse autrement qu'autour de l'équipe de 15 de France de rugby. Et je vais les regarder tous les matchs, je vous promets. Mais vous comprenez qu'il y a quelque chose de plus urgent. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui ? Quels sont les combats que nous ne devons pas déserter, comme chrétiens, comme hommes ? C'est une vraie question que nous devons nous poser. Et Jésus parle du combat contre Belzébou. Il parle de ce combat, il ne le fuit pas. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce n'est pas le fruit d'un esprit malade ou un peu exalté, qui aurait trop lu le Seigneur des anneaux et la guerre des étoiles. Non, c'est l'Évangile, c'est la réalité la plus immédiate de notre conscience d'homme. Cette réalité du combat. Alors vous allez me dire, on va revenir à la petite question de l'enseignement tout à l'heure. Oui, mais moi, je n'ai pas été tellement habilité au combat. Moi, mon père, il m'a soit écrasé dans ma force, soit il ne m'a pas confirmé dans la force qui est la mienne. Parce que la force, vous avez compris que ce n'est pas Schwartzenegger. La force, c'est qu'elle est... Hier, il y en a un qui me disait, un des élèves, qui me disait qu'il voulait être danseur, étoile. Ah oui, sa force, c'est l'élan poétique, l'élan artistique. Oui, il a quelque chose qu'il doit porter au monde. Il faut le confirmer là-dedans. Il faut mettre en lien ça avec la vocation profonde qui est la sienne. Eh bien, je n'ai pas été béni, mon père ne m'a pas donné, etc. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté avec Jacob ? Lui, Dieu, va l'initier, va refaire ce travail d'initiation, mais à partir de la blessure. Parce qu'on est tous blessés à ce moment, à ce niveau-là. Et cette blessure, elle va le conduire en exil. Donc, il est en exil, comme un soldat sans armes, dépossédé de cette famille, dépossédé de ce lieu sur lequel il doit exercer. Il va falloir qu'il se mette au niveau. Alors, c'est très intéressant de voir comment Dieu, à travers les événements de la vie, va l'initier. Alors, vous savez, ça commence... Il erre, et puis il se retrouve au bord d'un puits. Alors, dans la Bible, quand un homme parle à une femme au bord d'un puits, c'est qu'il la drague. Quand Jésus parle à la femme à Dieu, la Samaritaine, c'est compliqué à comprendre pour elle. Et donc là, il se retrouve au bord d'un puits, fatigué, désespéré, et puis il y a deux jeunes filles, une belle et une moche. Et il tombe amoureux de celles que vous devinez. Et il commence à discuter avec elle. Ça ne se fait pas du tout, donc elles partent en courant voir leur papa, Laban. Il dit, il y a un monsieur qui nous parle au bord d'un puits. Il y a un monsieur qui nous parle au bord d'un puits, faites-le venir. Et alors, il compare devant Laban. Laban, c'est un riche propriétaire qui lui dit, « Elle te plaise, mes filles ? » Non, pas précisément, il y en a une qui me plaît. « Elle te plaît, ma fille ? » « Ok, tu donnes combien ? » « Je suis très riche. » « Bon, ok, combien de dromadaires ? » « Oui, je suis très riche. » « Ben, montre-moi. » « Ben non, le problème, c'est que je les ai plus. » « Parce que je suis le fils d'Isaac et voilà, en fait, je... » « C'est compliqué, tout ça. » « Bon, écoute, moi, je veux du solide. » « Tu veux, ma fille ? » « Tu travailles sept ans pour moi. » Comme ça que Jacob, le petit rusé, commence déjà à se faire un peu entubé. Mais tout d'un coup, quelque chose s'éveille dans son cœur qui le sort de son... Oui, qui commence à éveiller quelque chose d'un peu plus valeureux. Il va travailler sept ans pour cette espèce d'escroc qui est Laban. Et chaque matin, il a du cœur et à l'ouvrage en croisant Rachel, la belle Rachel, qu'il croise et qui lui fait un sourire, qu'il désarme pour la journée. Et puis arrive le jour des noces. Elles sont bien arrosées, vous savez, pendant une semaine. Et puis finalement, ils vont se retrouver les deux époux sous la tente. « L'esprit de Jacob n'est plus très clair. » Et ce qui, vous avez deviné, la chute, quand il se réveille au matin, quand le soleil vient éclairer le visage de sa bien-aimée. Il ne s'agit pas de Rachel, mais de Léa. La moche, vous suivez ou pas ? Et donc, il va voir beau-papa et lui dit « Attends, je me suis fait voir. » « Tu voulais ma fille, tu l'as vue. » « Ah, tu veux aussi l'autre. » Bon, sept ans de plus. Donc il travaille sept ans de plus, quatorze ans au service de Laban. Il a les deux filles. Au passage, d'ailleurs, grâce aux servantes, il aura une très grande fécondité. Il aura douze fils, etc. Mais au bout d'un moment, il en a un peu marre. Et donc, il va fuir Laban avec ses femmes et ses enfants. Et on voit qu'à travers toutes sortes d'épreuves, dont d'autres, que je vous laisse découvrir dans le livre, comment Dieu vient à sa rencontre, comment Dieu vient appuyer là où ça fait mal pour essayer de relever. Je ne te lâcherai pas, au fond. Je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas donné, tu n'auras pas révélé ce pour quoi tu es. Non, tu n'es pas Jacob. Tu n'es pas le petit rusé. Je veux révéler en toi, parce que tu as pris la bénédiction, ça veut dire que tu dois l'avoir. Et donc, tu dois être autre chose que Jacob. Parce que moi, je me enchaîne un vrai pour mon peuple. C'est rien moins que l'avenir du salut pour l'inhumanité, à travers la bénédiction qui est faite à cette famille et à ce peuple. Bon, donc toutes sortes d'épreuves que je vous laisse voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, il se lève et il prend conscience qu'il faut qu'il revienne au pays. Et qu'il prenne enfin ses responsabilités. Le problème, c'est qu'on lui dit, tu sais, Esaü a entendu dire que tu revenais. Il est très content que tu reviennes. Et il t'a présenté un petit comité d'accueil. 200 personnes armées jusqu'aux dents. Et là, Jacob redevient vraiment Jacob. C'est-à-dire qu'il s'approche. Et puis au fur et à mesure qu'il s'approche, il a un peu mal à la jambe. Il commence à boiter un peu. Et puis il envoie ses serviteurs avec des cadeaux devant. Et puis après, il envoie ses servantes. On ne sait jamais. Et puis après, il envoie ses femmes. D'abord Léa. Et puis après Rachel, vous comprenez ? Et puis il se retrouve tout seul. L'homme toujours courageux. Et il est de l'autre côté du fleuve. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc on sent que le passage n'a pas été fait. Le grand passage, la grande initiation. Et là, il y a ce passage extraordinaire du grand combat de Jacob avec l'ange. Une nuit entière où il va lutter avec un être terrifiant. Est-ce un ange ? Est-ce le souvenir de son frère, de son père ? Est-ce sa conscience ? Est-ce Dieu lui-même ? En tout cas, c'est un combat qui dépasse ses forces. Il va le mener pour la première fois. Il lutte pendant toute la nuit. Et cet ange veut se libérer. Et Jacob le retient. Il lui dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et on comprend qu'il s'adresse enfin à Dieu. Mon père ne m'a pas béni. Mon beau-père ne m'a pas béni. Toi, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Et l'autre lui dit, le blessé à la hanche, ce qui est un euphémisme, c'est qu'il est bléché dans un endroit stratégique pour l'homme. Il est blessé dans le cœur de ce qui symbolise sa virilité, sa force d'homme. Et il va en ressortir, il sera debout. Mais ce qui est très improcédent, c'est que cet ange lui dit, tu as été fort contre moi. Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. Israël, ça veut dire qui est fort de la force de Dieu. Qui est fort, qui a été fort contre Dieu. Fort de Dieu, mais fort contre Dieu. La vie spirituelle, c'est un combat. On combat avec Dieu. Lisez le livre de Job. Si vous n'êtes pas béni, s'il y a une blessure, mais vous ne lâchez pas Dieu. C'est ta faute. C'est toi qui m'as mis ce boulet de paire. Et pourtant, excusez-moi, mais quelquefois c'est ça qu'on a envie de dire. Mais maintenant tu vas faire le travail de toi. Alors après, le mode d'emploi, moi je peux vous l'expliquer en privé. Mais comment on retourne cette blessure, en occasion pour Dieu, de me donner ce que je n'ai pas reçu intimement, profondément, de ceux qui auraient dû être les relais de cette bénédiction paternelle. Et là, voyez que quand on découvre ça, quand notre cœur s'ouvre à cette blessure-là, et qu'on y voit le chemin, non pas de la résignation, mais au contraire, l'occasion de s'enfoncer plus profondément dans la rencontre avec Dieu, on fait une rencontre avec Dieu le Père. Une rencontre beaucoup plus profonde. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà rencontré Dieu le Père. Si on sait que Dieu est Père, oui, oui, mais est-ce que vous le savez dans tout votre être ? Est-ce que la puissance de bénédiction paternelle a pénétré votre être ? C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que l'Esprit Saint nous est donné comme une onction pour nous transformer de l'intérieur. Vous savez, quand on prie l'Esprit Saint, charismatique ou pas charismatique, ce n'est pas simplement pour qu'il nous donne la douceur de sa présence. C'est pour qu'il nous embrasse de son feu, qu'il nous donne enfin sa puissance, qu'il nous donne enfin de nous comporter en homme, qui nous donne enfin son autorité spirituelle, qu'on l'exerce enfin. Qu'on l'exerce enfin. C'est ça qu'il veut pour nous. Vous savez, il y a un film que j'aime bien, c'est « La passion » de Mel Gibson. Vous savez pourquoi je l'aime bien ? Parce que pour une fois, Jésus, il n'a pas les yeux sur le plat, entouré de ses enfants et tout ça. C'est un peu Jésus de le retour. Schwarzenegger. Mais c'est beau quand même. Au début, il est dans un jardin, vous savez, le jardin de Gethsémanie, et puis le tentateur est là, alors qu'il est représenté sous les traits d'un être androgyne, un peu Marilyn Monson, vous savez, et qui tourne autour. Et c'est très beau, c'est très beau parce qu'il est, c'est tiens, un homme dans un jardin avec un serpent. Et l'homme est la face contre terre. Il est la face contre terre. Et il se relève. Et regarde le ciel, et le ciel est bouché. Comme si la voix du Père ne se laissait plus sentir. Et à ce moment-là, vous voyez, je ne sais plus qui je suis. Et c'est extraordinaire parce que c'est très fin, en fait, ce film d'une grande, grande finesse, contrairement à toutes les bêtises qu'on a dites en France. Parce que peut-être qu'il mettait le doigt sur certaines choses qu'on ne voulait pas entendre. Il voulait montrer un visage du Christ, nouvel Adam, qui mène le combat que Adam n'a pas mené. Le combat par lequel il va écraser la tête du serpent. Et donc on voit le combat le plus violent qu'on a tous amené, c'est le combat qui nous remet la tête dans la terre, qui nous dit « T'es nul, tu ne vaux rien, tu n'es pas béni. » Et d'ailleurs, vous avez cette petite voix du serpent qui tourne et qui lui dit « Qui es-tu ? » « Qui es ton père ? » Le doute sur son identité. C'est toujours comme ça que le tentateur vient. Quand Jésus reçoit le baptême, il entend « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Vous entendez ça ? Mais toute ma bénédiction, toute ma force, toute mon autorité, c'est ça qu'il faut entendre, c'est pas tout mon amour au sens faible. Et donc Jésus est jeté au désert pour pendant 40 jours, fort de cette investiture, combattre le serpent. Et les trois tentations, c'est « Si tu es le fils de Dieu, vous voyez ? » « Si c'est vraiment vrai, le doute, le soupçon, si tu es vraiment un mec, si, vous voyez, comment il nous fait douter ? » Et Jésus lui répond « Mais non, c'est pas « Si, je le suis. » « Je le suis. » « J'ai été investi, j'ai été habilité. » Vous comprenez comment on ne peut pas vivre si on ne l'a pas reçu au plus profond de notre cœur. Alors bénissons Dieu s'il a mis sur notre chemin les hommes, le Père, les personnes qui nous ont habilités en son nom. Mais bénissons-le aussi si on a été blessé là-dessus, si on n'a pas été vraiment initié. Parce que ça veut dire qu'il veut se réserver le travail lui-même. Et il le fait mieux que quiconque. Mais là, ça va être un combat, ça va être un combat corps à corps. Ça va être le combat de Jacob dans la nuit, dans le cœur à cœur, « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. » Mais ce qui est très beau, c'est qu'il en sort transformé. Il boite, parce qu'il est encore blessé profondément, mais il boite, mais enfin, il prend les devants, il traverse le fleuve, il fait reculer tout le monde. Maintenant, il va devenir le paravent, alors qu'il se servait des autres comme paravent, alors qu'il était comme Adam qui disait, « Ce n'est pas moi, c'est la femme. » Allez hop ! Il va prendre les coups et il va affronter les yeux dans les yeux son frère qui lève le bras, non pas pour l'abattre, mais pour le prendre dans ses bras et s'incliner devant lui, sans doute qu'il rayonnait cette autorité. L'évidence pour Esaü que Jacob était cet homme fort, finalement, choisi par Dieu. Dieu voit droit, Dieu fait droit à travers des lignes courbes. Voilà, demandons ça les uns pour les autres. Demandons-le et peut-être qu'on va aller un peu plus profond que la superficialité dans laquelle trop souvent on se limite. Voyons, je ne suis pas tellement fort. Il y a une fausse humilité qui est une façon de contrister l'Esprit Saint, de ne pas laisser Dieu nous donner la force qu'il veut nous donner. Cette fausse humilité, elle a beaucoup à voir avec l'assédit dont je parlais ce matin. Alors demandons au Seigneur de nous faire regarder notre vie en vérité. Et s'il nous donne rendez-vous pour le grand combat avec l'ange, le grand combat de Jacob, ne fuyons pas ce rendez-vous. Et si nous devons prier les uns pour les autres, prions pour nous soutenir, pour nous porter, pour nous exhorter, pour nous supporter au sens du supporter qui supporte l'autre, qui le porte, qui l'élève, pour l'habiliter à ce combat, pour qu'il soit enfin investi de cette autorité et de cette puissance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada